Hello Zycon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Total Glow Up, donc j'adore faire ce genre de vidéo, ça fait assez longtemps que j'en avais pas fait, et là je me suis dit c'est la fin des exams, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. Dans cette vidéo vous allez voir j'ai changé de couleur des cheveux, je fais mes ongles, je fais des soins, épilation, je teste un nouveau rasoir, j'ai acheté moi-même comme ça vous savez, donc on verra tout ça ensemble. J'ai un petit avant, je vais aller me faire les cheveux, je vais refaire un balayage pour que ça aille, tu vois, de en haut parce que là mes cheveux ont poussé, donc voilà. Alors on va commencer avec ça, j'ai acheté toute la collection Satin Care de chez Gillette Venus, et en fait ils ont sorti cette collection pour les poils plus bien, et donc je me suis dit bah c'est parfait. Bon été c'est ça parce que les filles qui se rasent vous savez, les poils plus bien c'est vraiment pas ouf, surtout quand tu pars en été, en vacances, et que t'as la ligne du bikini qui se voit parce que tu es irritée. J'ai vu cette gamme en pub et que j'ai vu plusieurs personnes en parler, je suis en mode à ma gueule il faut que je le teste. Vous avez d'abord le rasoir pour la peau et les poils plus bien, comme ça avec deux recharges dedans. Ensuite vous avez le nettoyant deux en un plus gel à raser, donc ça c'est 190ml. Il y a le sérum apaisant pour le quotidien, ok et dernier produit c'est un exfoliant pour une peau douce. Je pense qu'il n'y avait rien d'autre, honnêtement, à part les recharges de rasoirs, mais ça j'en ai pas besoin pour l'instant. A deux syllabos pour prévenir les poils incarnés, à utiliser pendant et en dehors des jours de rasage. Testé par les dermatologues et des gynécologues, pH équilibré, sans colorant ni parfum. Ça c'est top parce que je sais que ici en bas là il faut pas mettre de parfum, enfin il faut éviter le parfum et tout ce qui est colorant, donc c'est parfait. Et ça me rassure que c'est testé et approuvé par les gynécologues et les dermatologues. Donc aujourd'hui je prévois pas de me raser, donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer à utiliser ça. Et demain je vais me raser et je vais de nouveau l'utiliser avant de me raser. J'espère que ça va pas irriter ma peau, bon après j'ai tous les produits qui suivent. Ensuite on a le rasoir, il est magnifique par contre. Vraiment il est splendide ce rasoir, il est juste incroyable, il est lourd, tu vois bien que c'est pas un rasoir de base. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent pour le rasoir ? Déjà on a une recharge, plus un qui est directement sur le rasoir. Aide à protéger la peau du pubis, barre de protection contre les irritations dues au rasage. Ah oui c'est... je vous ferai un close-up mais il y a ici une espèce de grille. Et ça c'est apparemment ce qui va changer des autres rasoirs et qui va en fait aider à ne pas irriter la peau et que ce soit plus doux quoi. Pour chaque rasage, notre rasoir est spécialement conçu pour aider à protéger la peau du pubis contre les irritations dues au rasage. La barre de protection contre les irritations dues au rasage permet aux lames de raser les poils en touchant à peine la peau. Et donc la lame de précision qui est au-dessus, à l'arrière des lames pour atteindre les zones difficiles. Je vais vous faire un comparatif avec un autre rasoir, il y a beaucoup plus de rangées de choses différentes ici dans ce rasoir-ci. C'est marrant parce qu'ils mettent des ingrédients pour le rasoir, alors que c'est un objet physique, vous voyez ce que je veux dire ? Dans les ingrédients, on retrouve de l'huile d'avocat, c'est trop bizarre, de l'huile d'avocat, du glycol, de l'huile de pépins de raisin. Si quelqu'un sait m'expliquer pourquoi on retrouve ça dans le rasoir, je suis prenante mais trop trop bizarre. Ensuite on a le nettoyant deux en un plus gel à raser pour la peau et les poils pubiens, je vais lire aussi ce qu'ils disent derrière. A utiliser pendant le rasage pour aider à protéger la peau, ou quotidiennement comme nettoyant doux pour le pubis. pH équilibré, testé par les dermatologues et gynécologues, sans parfum ni colorant. Mode d'emploi, frotter doucement une petite quantité sur une peau humide pour former une fine couche de mousse. A utiliser pour le rasage ou bien comme nettoyant, rincer à bond d'amour. Et alors en ingrédients, je regarde s'il n'y a pas un truc trop bizarre, mais on a plusieurs huiles différentes, du magnésium de nitrate en dernier ingrédient, de l'acide citrique, et c'est fabriqué aux Etats-Unis. Dernier produit, sérum apaisant pour le quotidien. J'ai bien ce qu'il y a écrit sur le côté, il y a écrit ma peau, mon choix. Le packaging il est juste magnifique, franchement c'est vraiment une réussite à ce niveau-là. A utiliser quotidiennement comme une crème apaisante pour réduire les démangeaisons. Exfolie pour réduire les poils incarnés. pH équilibré, sans colorant, sans parfum, mode d'emploi, frotter doucement une petite quantité sur une peau sèche, une petite quantité suffit. Donc en fait ce produit-ci va aider à maintenir une peau hydratée au niveau d'ici, d'ici en dessous, du coup de chi, pour pas avoir des démangeaisons. Parce qu'en fait les démangeaisons c'est souvent quand t'as la peau sèche et irritée due aux poils incarnés, due au fait que t'utilises un mauvais rasoir. Ok donc je viens de sortir de ma douche et j'ai utilisé ces trois produits parce qu'ils disaient de l'utiliser avant, après ou comme soin quotidien. Donc j'ai d'abord utilisé le exfoliant pour peau douce et comme vous l'avez vu dans le swatch que j'ai fait sur ma main, c'est vraiment des mini grains. C'est presque un peeling en fait parce qu'on sent pas vraiment l'exfoliation. Enfin c'est pas un exfoliant tu sais comme à l'époque avec des gros seins, avec des gros seins, avec des gros seins, avec des gros seins ou genre des gros morceaux de sucre. Normalement c'est tout doux, c'est pas du tout abrasif donc ça j'ai beaucoup aimé. Ça mousse un peu donc c'est vraiment agréable. Je vais nettoyer en deux en un et j'ai la raser, c'est vraiment trop bizarre, c'est une substance super visqueuse et ça mousse super bien. Et donc c'est vraiment bien pour raser j'imagine parce que je l'ai pas encore fait mais aussi pour nettoyer parce qu'il y a pas de parfum. Et tu sens bien que ça protège en fait ton péage de la peau et que ça nettoie bien. Vous voyez ce que je veux dire ? On surpasse. Et pour terminer j'ai mis le sérum apaisant pour le quotidien et c'est super fluide, ça sèche super vite. Tu sens que c'est hydratant, c'est comme une huile sèche en fait donc c'est vraiment très très agréable. Donc franchement je suis pas du tout déçue pour la première utilisation sans rasage mais à voir demain. Comme je vous ai dit, je vais raser et je vous dirai des nouvelles. Mais trop trop contente pour l'instant. Alors maintenant on va passer au blanchiment dentaire parce que franchement je pense que c'est nécessaire. Bref on voit pas vraiment mais j'ai envie de blanchir mes dents et j'avais acheté un truc sur un site un peu sombre. Les trucs comme ça ils étaient même pas emballés dans un paquet mais on va tester. Enfin je les ai déjà testés hein. Mais on verra bien. Mais d'abord je vais me brosser les dents et d'ailleurs je l'ai vite fait vous parler d'un truc. J'ai pas été payé pour le dire mais les produits m'ont été envoyés. Dis ce que t'en penses cette brosse à dents parce que lui il utilise la pro et moi j'utilise celle-ci depuis combien de temps ? Un an et demi. Ouais depuis un an et demi on l'utilise tous les jours on l'a chargé. Lui il l'a chargé combien de fois ? Deux fois. Lui il l'a chargé deux fois, moi je l'ai pas encore chargé une fois donc comme ça vous savez. Il a une batterie super longue. Il y a différentes brosses à dents et en gros c'est pas comme une oral B ou une marque concurrente parce qu'elle ne tourne pas mais elle vibre. Et en fait elle va enlever toutes vos tartres, vos impuretés, les crasses qu'il y a dans les dents sans pour autant vous blesser la gencive. Du coup ça c'est les anciennes comme ça vous savez c'est pas un placement de produit comme ça sans connaître la marque parce qu'on l'utilise depuis longtemps. Et alors voilà moi j'ai déjà utilisé celle qu'il m'a envoyé depuis une semaine avant de vous en parler. Il nous a envoyé un set de deux donc c'est trop mignon comme cadeau à offrir. Et celle-ci c'est les Find Duo 7. Ces brosses à dents elles ont plusieurs modes que la mienne, mon ancienne, n'avait pas. Celle-ci elle a un mode je pense et celle-ci elle a plusieurs modes avec blanchiment dentaire etc. Donc quand vous recevez le set c'est comme ceci. Et elles sont trop belles je vais vous montrer pourquoi parce qu'il y a plusieurs modes. Moi j'ai testé tous les modes, j'ai testé le mode matin, le mode soir, le mode blanchiment, le mode deep clean, il y en a plein. Et donc voici le design de celle-ci. Elle est trop trop belle ces couleurs pêche comme ça. Et comme ça vous voyez il y a plusieurs modes. En fait vous allez entendre il y a différents bruits parce que forcément le mode vraiment blanchissant il fait des petites impulsions plus fortes. Je vais les charger comme ça. Si jamais une de ces brosses à dents vous intéresse regardez en bas il y a le lien qui est dispo dans la description de la vidéo. Mais du coup je vais commencer par me brosser les dents avant de mettre le blanchiment dentaire. Donc let's go je vais mettre le mode blanchiment dentaire du coup. Vous allez voir ça fait un bruit bizarre mais c'est normal. C'est spécifique à ce mode là. Et on veut des dents blanches nous donc c'est parti. C'est parti. Terminé. Ok donc les dents sont brossées. Je vais juste vous dire quels modes sont disponibles sur cette brosse à dents parce que c'est quand même important. Premier mode c'est mode matin. Le deuxième c'est mode nuit. Le troisième c'est mode de nettoyage. Le mode 4 c'est le mode blanchiment que je viens de faire. Et puis après t'as le mode doux et c'est le dernier. Si vous achetez seulement une brosse à dents et pas les deux. Elle existe en blanc. Je vais vous mettre une photo là. Elle est juste trop 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 belle. Donc voilà si ça vous intéresse tous les liens sont en description. Maintenant on va faire le blanchiment en terre. J'ai utilisé les 3D white de Crest. Et c'est ce que les américains utilisent. Du coup je me suis dit bon let's go. C'est des espèces d'autocollants en fait. Attendez je vais vous montrer. Vous connaissez sûrement mais c'est comme ça. J'ai vraiment envie d'avoir des dents blanches. Je vais partir en Camargue. Donc je vais zoomer pour voir. Je vais me servir de vous comme miroir. Juste ce qui arrive avec ça c'est que tu baves de ouf. Bon je vais enlever ça parce que ça fait 30 minutes. C'est parti pour enlever. Ça va être bien dégueulasse. Bien beaucoup de bave. Donc j'espère que vous avez kiffé. On est bon. Après apparemment il faut faire 5 utilisations. Moi je n'ai déjà fait une il y a un mois. Anyway. Il m'en reste 3 du coup je devrais en faire logiquement. Encore une semaine prochaine. Et encore une semaine d'après. Et encore une semaine d'après. Je ne vois pas encore de différence. Je ne sais pas vous. Mais moi je ne vois pas de différence. Bref continuons avec ce glow up. Alors on est le lendemain et je suis dans mon bain. Je me suis dit que j'allais vous filmer. Ça va être un peu glauque t'as vu. Mais je ne vais pas vous filmer le Gucci. Je ne vais pas vous filmer la nénette. Je vais vous filmer mon visage comme ceci. A éclater parce que ce matin j'ai nettoyé toute la maison. Je suis fatiguée en plus. Mais aujourd'hui on va faire le rasage. Et comme vous le voyez ici aussi je vais faire des soins pour les cheveux. C'est parti. On va commencer par ici en dessous là. Parce que du coup je suis trop trop excitée de tester ce rasoir. Comme je l'ai dit j'ai déjà testé ça hier. Mais je vais réutiliser aujourd'hui. Donc on va d'abord commencer avec l'exfoliant. L'exfoliant sur le Gucci. Je vais filmer quand j'ai fini. Parce que sinon ça va vraiment être glauque. Parce que vous allez entendre les bris de Sandy. J'ai terminé de tester et étonnamment c'est grave bien. En fait quand tu passes ton rasage. Quand tu passes ton rasoir sur tes poils plus bien. Déjà ça ne fait pas le même bruit qu'un rasoir de base. Tu sais qu'il y a chouk chouk. Tu vois ce que je veux dire ? Là c'est doux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Tu passes ton rasoir ça te fait pas mal. Même si par exemple moi je me suis rasée il n'y a pas si longtemps. Je me suis rasée il y a deux jours. Du coup il y a des repousses tu vois. Mais ce n'est pas non plus un truc de ouf. Et du coup parfois ça te fait super mal quand tu repasses dessus. Là rien du tout. Et je n'ai pas saigné. Bon forcément je ne peux pas vous dire si ça fait des poils incarnés ou pas de poils incarnés. Vu que c'est la première fois que je le teste. Peut-être encore je ferai un update dans une prochaine vidéo. Anyway je crois que je vais aussi faire mes pieds. Il faut enlever les peaux mortes et tout. Du coup on fera ça aussi. Comme ça on fait la totale. On fait les cheveux, les pieds, l'épilation, tout. Donc là je me suis rasée les jambes. Je me suis rasée les essais. Je me suis rasée partout et je me sens trop fraîche. Ça fait trop du bien. Maintenant on va passer aux cheveux et aux pieds. Alors pour mes cheveux je les ai plaqués ce matin. Donc ils sont un peu une tête bizarre. Mais je sens qu'ils ont vraiment besoin d'hydratation et de soins. Sachant que j'ai fait comme vous le voyez j'ai fait un balayage. Bon là mes cheveux voilà comment dire. Je vais tout le faire acheter moi-même au cas où. Si vous vous demandez pas du tout un partenariat. Mais j'ai acheté le Holaplex numéro 0. Et ça c'est un soin réparateur et fortifiant intense pour les cheveux. En fait j'ai acheté toute la gamme. Mais aujourd'hui je vais mettre le 0, le 3, le 4, le 5 et le 8. Donc on va commencer avec le 0. Donc ça c'est un soin qui dit ce qu'il faut mettre sur les racines. Et un peu sur les longueurs et laisser poser pendant 10 minutes. Puis ensuite sans rincer mettre le soin numéro 3 que j'ai aussi. Donc c'est ce qu'on va faire. Ok donc ça fait 10 minutes. Donc je vais prendre le numéro 3. C'est celui-ci. Air Perfector. Faut bien en mettre et laisser pour 10 minutes. Et ça je laisse aussi pendant 10 minutes. J'aime trop la Plex. J'aime trop trop trop. C'est une de mes marques préférées pour les cheveux. Encore une fois je vous dis attend 10 minutes. Parce que j'écoute mon livre audio en fait. Pendant que les 10 minutes passent. Et je kiffe trop mon mouin. Donc à toute. Je vais rincer le soin que j'ai mis dans mes cheveux. Et je vais mettre le shampoing. Qui est le numéro 4. Ok maintenant je mets le numéro 4. Donc c'est le shampoing. Répare, renforce et nourrit tout type de cheveux. Et il mousse super bien celui-là. Et je vais le rincer directement pour pouvoir appliquer le conditionneur. Maintenant je mets le numéro 5. Donc c'est le conditionneur. Et ça je vais laisser poser 3 minutes. Et comme je fais des balayages. J'ai tendance à avoir les cheveux un peu plus secs. Donc je monte un peu. Ce que je ne faisais pas avant. J'ai aussi le shampoing Mouf de chez Olaplex. Mais ça je l'utilise genre une fois par semaine. Je vais mettre un timer de 3 minutes. Puis je vous retrouve. C'est déjà un méga douche. Je vous jure les gars c'est un truc de dingue. Pour terminer. Le dernier produit que j'utilise dans ma douche. C'est le numéro 8. Et ça c'est le masque hydratant Bond Intense. Et il hydrate, il se renforce et fait briller les cheveux. Et il est vraiment vraiment bien. Et là je ne mets pas beaucoup. J'ai déjà mis quand même beaucoup de conditionneurs. Enfin je mets genre ça. J'essaie d'abord d'enlever vraiment toute l'eau de mes cheveux. Enfin le maximum. Et ça je le mets vraiment sur les pointes. Je vous retrouve dans 10 minutes. Pour terminer ma petite douche. D'abord je vais mettre mon produit encore une fois Olaplex. C'est le numéro 9. C'est le protecteur de lien sérum nourrissant pour cheveux. Et en gros celui-là je vais le mettre pour protéger mes cheveux, hydrater mes cheveux pendant qu'ils sèchent. Et genre je monte petit à petit comme ça. Alors aujourd'hui je vais faire sécher mes cheveux à l'air libre. Je n'ai pas envie d'utiliser un sèche-cheveux parce que tout simplement j'ai eu le temps. Et aussi je vais éviter de mettre de la chaleur sur mes cheveux. Déjà que je fais le Steam Pod après je ne vais pas commencer à mettre de la chaleur inutilement sur mes cheveux. Maintenant je vais brosser mes cheveux. Je vais pouvoir passer à autre chose en attendant qu'ils sèchent. Je vais mettre de la crème pour le corps et je mets la Warm Vanilla Sugar. J'aime trop cette odeur. Wow. C'est une crème à base de beurre de karité et de vitamine E de chez Bath & Body Works. J'adore cette marque. Ils ont des produits qui sont tellement bons. Quand je vous dis ça, ça sent extrêmement bon. Si vous avez une routine de soin pour vos cheveux, dites-moi c'est quelle marque. Genre routine de soin du dimanche comme ça. Je vais essayer de mettre un masque pour les pieds hydratants. Donc c'est de chez OPI. Masque thé blanc et cupuassu. Désolée, je ne sais pas c'est quoi. Ce masque combine l'argile de kaolin, les beurres ultra nourrissants de cupuassu et karité et le menthol rafraîchissant pour adossir et revigorer la peau. Il faut mettre sur les jambes et les pieds. Moi je ne vais mettre que sur les pieds parce que les jambes je n'ai pas trop sec. C'est vraiment les pieds. En plus je mets déjà ma crème. Et comme j'ai beaucoup nettoyé aujourd'hui, j'ai les mains super sèches. Donc je vais aussi me faire un petit masque pour les mains de Neutrogena. Les gars, je vous dis, il n'y a rien de meilleur. Enfin, il y a un ensemble en velours. Même en plein été, je ne veux rien entendre. C'est trop agréable. Genre après une douche comme ça. Oh là là. Je vais me faire un petit make-up pour me sentir mieux dans ma peau, pour être total glow-up. Quand je vous dis que je suis dégoûtée, un point pas possible, que NYX ait discontinué ce produit. Genre je l'avais racheté déjà 4-5 fois. C'est le NYX Bear With Me voile teinté pour la peau. Je l'aimais trop trop trop. Je le portais H24. Et NYX a décidé de l'arrêter. Donc génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les gars, pendant que je vais faire mes cheveux au steampod, je vais mettre le masque. C'est comme de l'argile en fait. Enfin c'est de l'argile. C'est comme ça. Btse, venir me déposer un essuie s'il te plaît. Un grand ? Celui-là ici. Attends, il faut que je me lave les mains je crois. Quoi ? Faudrait que je me lave les mains mais je peux pas me déplacer. Ah oui, et il faut me donner... Il faut me... Il faut me... Dans une... Dans une tasse ! Dans une tasse ! Un peu d'eau ! Mais c'est toi, t'es là, tu fais caca tout le temps. Je vais faire le steampod. Par contre, j'ai plein de trucs sur mes pieds, c'est pas très malin. Du coup, je ne sais pas me lever et mettre ça dans la prise. Je dois réussir à mettre de l'eau de ça à ça. Ça ne va jamais fonctionner, mon ador. Donc, ouais. Attends, je trouve une solution, je reviens. J'attends l'aide de mon copain parce que j'ai mon masque. Celle ? Celle, j'ai besoin de toi. Tu pourrais me donner la... Là, 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 là. Ensuite, tu dois brancher ça. Tu dois brancher ça dans la prise là-bas. Ok, merci. Ensuite, je dois mettre ça dedans. Ça va être un peu risqué, je crois. Ouais, non. Mais non, non. En un coup. En un coup. Non, ça va. Tu dis en un coup. Regarde, je vais te montrer comment ça va. Je ne ferai pas ça au-dessus du fer à lisser. Ben non. Non, pas au-dessus de moi non plus. Mais c'est de... Ok, on va mettre sur 210 degrés. Je ne sais pas si vous connaissez le steampod. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes nés sous un rocher. Mais c'est un truc de ouf. Ça fonctionne trop bien. Par contre, après, du coup, je vais mettre le Laplex numéro... Faites pas attention, j'ai plein d'argile sur les mains. Mais c'est le numéro 7, Bonding Oil. Et c'est trop, trop bien. Après, tu as les cheveux trop beaux comme ça. Oh, j'ai toujours des nœuds. J'ai envoyé quand vous faites au steampod. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est beaucoup plus lisse et doux qu'avec un lisseur basique. Parce que comme ça, avec de la chaleur, mais sous forme de vapeur, ça agresse un peu moins les cheveux. C'est ce qu'ils disent après avoir, tu vois. Et voilà, le lissage est terminé. Après, je ne sais pas... Je le fais vite fait parce que, comme vous savez, j'ai déjà des cheveux lisses. C'est juste la fin de mes cheveux qui, parfois, comme genre là, je n'avais pas vu. Mais genre ici, tu vois, il y a toujours des mèches qui ondulent un peu. Voilà. Je termine par le numéro 7, l'huile. J'ai l'impression que cette vidéo a duré exactement 1000 ans parce que mon Total Glow Up, il a pris plusieurs jours. Mais je suis plutôt contente là. B, j'ai besoin de toi. Un petit truc. Tu dois choisir un rouge à lèvres pour moi. Avec le crayon assorti. Les crayons, ils sont là. Tu vois où il y a mon miroir ? Il y a un truc en marbre juste à côté, à gauche. Là, c'est tout les crayons. Tu dois prendre un crayon assorti au rouge à lèvres que tu choisis. Il a choisi le Dolce K de chez Kylie Cosmetics avec le crayon NYX Suède en teinte Branch Me. Donc, c'est plutôt bien choisi. Voilà. Let's go pour les lèvres. Pour terminer ce Total Glow Up. Il est un peu foncé, mais bon, c'est pas grave. Un peu ? Il est fort foncé, ouais. Et bon, je vais pas en mettre trop parce qu'il est brun, genre. Il fait tellement longtemps que j'ai pu utiliser ses rouges à lèvres. Je suis un peu estampée. Voilà. Comme ça, c'est mieux, on va dire. On a voir. On a ver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501